Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va faire le room tour de la chambre de Chloé en haut, donc c'est parti donc si vous voulez certains liens, je suis pas sûre d'arriver à vous les trouver puisque tout date plus d'un an qu'elle a beaucoup de choses dans sa chambre mais par contre si au cas où vous me demandez certaines choses de où il vient, je pourrais vous aiguiller ou même Chloé vous répondra sûrement en commentaire pour vous dire ça vient de tel endroit, tel endroit et tel endroit allez c'est parti donc déjà nous avons un grand escalier qui monte à sa chambre, c'est la seule chambre qu'il y a en haut bon bref, il y a des étagères mais pour l'instant rien n'a été mis elle collectionne les cartons Zara, donc du coup vous en avez ici et après on rentre dans sa chambre voilà donc c'est la chambre de Chloé je vous fais juste un petit aperçu comme ceci pour vous montrer et après je passerai en détail voilà toute sa chambre ici comme ça et là elle a un petit point d'eau tout simplement alors vous savez quoi, je pense que je vais allumer la lumière, ça sera mieux du coup on va attaquer par où on est arrivé ici donc du coup ici elle a son grand dressing bon ici là-haut c'est ce qu'on a commencé à acheter pour la décoration de ses 18 ans du coup le dressing vient par contre de Brico Depot je l'avais acheté il y a plus de deux ans donc vous voyez Chloé tout est bien 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 rangé la petite affiche, je ne sais plus d'où elle vient mais n'hésitez pas à me demander et je vous le marquerai en commentaire donc voilà, bon ces habits je passe, en bas nous avons des caissons avec des chaussures une petite déco, là il y a les sous-vêtements je ne vous montre pas vraiment en détail ça ne sert à rien donc ici c'est comme ceci et à côté elle a un grand miroir qui vient du site Le Roi Merlin la chaise, je ne me rappelle plus et là c'est une housse par contre qui vient de Shane et la coiffeuse elle vient de Ikea et on va, hop, salut il est très grand, vous voyez moi j'en rêve de ce miroir et ici tout simplement elle a son espace comme ceci donc ça c'est Papa Noël qui lui a apporté hop, je pense que voilà j'adore ça fait trop beau, je kiffe petite lumière donc petit panier qu'elle a piqué dans les joues de ses soeurs ici un petit vase je crois qui vient de Shane ici sur le côté on a des petits produits sur des petites étagères transparentes qui viennent de Témus si je ne dis pas de bêtises donc avec ses parfums en tirant la chaise du coup on a la housse comme ceci que je vous ai dit et après je ne sais pas si c'est oh si c'est bien rangé du coup on a tout son maquillage même si Chloé ne se maquille pas énormément son maquillage il est tout ici comme ceci voilà tout est bien rangé franchement je ne sais pas ce que je pourrais lui piquer mais je vais lui piquer des petites choses je crois parce qu'elle a un peu trop de choses à mon goût donc c'est très bien rangé de toute façon Chloé fait très attention à ses affaires hier nous avons repeint son meuble puisqu'il était dans un état n'en parlons pas on avait collé quelque chose c'était catastrophique donc du coup on a repeint et après je suis désolée pour le bruit on remet la petite chaise du coup je repars vous voyez mon gros 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 trépied donc ici nous avons un petit tapis voilà tout simple et après nous avons son lit alors si je dis pas de bêtises Chloé a un lit en un peu moins de 140 je crois qu'il fait 120 comme ceci donc avec ce plaid là je crois qu'il vient de Shane je crois que les coussins pareil bon bien sûr on a ses petits doudous et je crois que les draps blancs c'est ceux que je lui avais pris la dernière fois vous savez qu'ils sont un côté blanc et un côté je vais vous montrer donc c'est ça en fait un côté beige et un côté blanc donc ici nous avons tout simplement un petit pouf en guise de table de nuit parce que Chloé veut pas forcément table de nuit donc elle a un rideau beige avec une guirlande derrière voilà feuillage ici nous avons un petit pot comme ceci et je vous ai pas montré mais en fait le plafond elle a des grandes poutres comme ceci c'est super joli et après elle a des guirlandes lumineuses hop ici sur le mur de partout en haut mais je ne sais pas du tout où c'est qu'on peut le brancher après du coup donc là on a son lit avec son sommier petite décoration donc l'étagère vient de Ikea ça c'est les brumes ça je m'en rappelle plus où c'est on avait eu cette affiche voilà tout simplement fausse plante je crois qu'elle vient également de Ikea et par contre ce qui est sûr c'est que ce meuble-ci il vient également de Ikea c'est une étagère qu'on a fixé tout simplement au mur vous voyez comme ceci puisque vous allez voir en bas voilà il n'est pas posé par terre donc en bas tout simplement ce petit rangement là vient de chez Action ça c'est ce que j'ai fait en résine petit pot petite décoration le coffret Zadik qu'elle a eu à Noël ceci qu'on trouve chez Action parce que ça a des bienfaits ceci c'est des faux livres donc ça par contre il vient de AliExpress ça fait super longtemps qu'on les a fausse plante elle vient de Ikea et après c'est des photos et des décos du baptême et une fausse plante du coup en haut ici nous avons un très 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 joli je le trouve trop joli je vais vous l'ouvrir en plein c'est tout simplement un rideau mais il est comme ça regardez j'adore franchement je trouve ça magnifique je kiffe donc voilà petit rideau donc ici bon on a une petite bougie je pense qu'elle a dû me piquer puisque je crois que c'est la mienne ici tout simplement sur son mur on a une petite décoration je crois que l'étagère elle vient également de Shane si je ne dis pas de bêtises petite plante je crois que la plante elle vient de chez Action et ça je ne sais pas quand c'est qu'elle a eu donc du coup on a fait tout ça hop là c'est vraiment une chambre d'ado pur et simple vous voyez avec le plafond comme ça j'adore son plafond hop ici comme ça il faut savoir que sa chambre elle est toujours rangée c'est pas parce que je tourne cette vidéo qu'elle est bien 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 rangée non non elle est toujours rangée la chambre de Chloé et là du coup elle a son petit point d'eau avec un évier c'est tout et c'est la caverne d'Ali Baba je vais allumer la lumière et je vais vous montrer à la base c'était tout jaune et elle a tout repeint en blanc donc là on a mis un gros miroir elle m'a pris du coup coucou elle m'a pris du coup les peaux qu'il y avait dans ma chambre elle a mis ses petits produits petite déco là c'est pareil ces petites étagères là je ne sais pas du tout bon ça il faudra qu'on lui change l'applicat parce qu'elle est vraiment pas jolie je sais pas du tout où c'est qu'elle a eu ses étagères je sais plus donc là petit voilà là tous ses petits comment dire ses petits produits avec ses petites lavettes son bandeau etc bon l'évier c'est pareil il n'est pas super joli mais regardez avec ses petits sous elle s'est acheté un meuble puisque oui c'est elle qui se l'est acheté donc voilà un dentifrice etc donc dans le meuble je suis désolée il y a beaucoup 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 de lumière donc ici elle a mon enceinte voilà bon elle a du produit vaisselle ne me demandez pas pourquoi et après à l'intérieur voilà là tous ses produits je passe en détail mais vous voyez même dedans c'est tout rangé elle a même mis une petite décoration ici en bas là elle a une poubelle que je quitte donc ça c'est son pour son linge sale en fait vous appuyez juste hop elle est trop belle je l'adore elle fait trop trop classe et du coup avant de vous montrer le meuble qu'il y a ici donc ici elle a remis une petite étagère avec les parfums Nox des parfums qu'elle a qu'elle a eu voilà tout simplement ici une fausse plante en haut tout simplement il y a un panier c'est tous les produits pour les crèmes solaires donc là il y a une bougie là me demandez pas ce que c'est je ne sais pas ici il y a tout ce qui est steam pod etc et là il y a quoi pareil ses cheveux ils sont trop jolis ces petits paniers et ici du coup sur ce grand 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 meuble de Ikea également donc on a une petite déco voilà tout simple donc là derrière elle a une canette de Joule voilà et puis sa gourde ici elle a ceci et après ce que je veux vous montrer réellement c'est tout simplement ce meuble parce qu'alors là c'est la caverne d'Ali Baba spéciale beauté et ongles donc là elle a ses petits produits ici elle a les paillettes tout simplement pour faire tout simplement les ongles vous voyez les paillettes ici les paillettes ici voilà encore elle en a pas mal des paillettes elle en a pas mal je crois qu'elle en a même plus que moi donc pour faire les ongles là c'est tout ce qui est vous voyez l'hymne voilà tous les trucs de l'hymne etc puisque Chloé je pense que cette année on va lui payer la formation pour se mettre après à son compte puisque cette année elle a 18 ans et les ongles elle adore faire ça ici bah du coup elle a tout son petit matériel me demandez pas à quoi ça sert tout franchement je ne sais pas ça par exemple ma glam que je suis en collab je ne sais pas si vous voyez bien ça fait la mise au point ailleurs ça je suis en collab avec donc elle les a récupérés après ici bah il y a tous les vernis enfin du moins les semi permanents pareil il y a du maglam ici maglam ici la plupart viennent de Shane et de Amazon là elle a tous les nuanciers donc on en a quand même pas mal voyez pourquoi j'ai toujours des beaux ongles voilà tout simplement ici elle a tous les petits produits donc pour enlever les capsules et voilà c'est tout très 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 bien rangé elle m'épate elle m'épate on arrive bientôt à la fin donc là c'est toutes les capsules parce que moi j'ai des capsules spéciales et elle elle met d'autres capsules également sachant que je voudrais qu'elle se mette à faire du chablon et ici c'est les machines cette machine je vais acheter cette machine je vais acheter cette machine là je vais acheter la ponceuse c'est pareil en fait si vous voulez quand elle me fait les ongles et bien j'y donne des petits sous j'y donne 15 euros à chaque fois pour qu'elle se rachète ce qu'elle veut et là c'est les câbles les multiprises etc c'est sacs poubelles roses parce que oui c'est une fille donc elle a également des sacs poubelles roses et voilà 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 je vous remonte une petite fois voilà son petit coin à elle et je réteins bien évidemment et je vous ai fait du coup le room tour de la chambre de Chloé le prochain room tour ça sera mon salon je vous remonte bien évidemment je vais aller éteindre sa petite lumière voilà ici ça y est j'adore cette lumière elle me plaît bien et voilà du coup je vous avais promis de faire son room tour n'hésitez pas si vous voulez savoir où c'est qu'il y a certaines choses qu'on a acheté que je ne vous ai pas dit parce que je ne savais pas parce que je ne me rappelle pas de tout et bien vous n'hésitez pas je vous répondrai avec grand plaisir en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai fait cette vidéo parce que tout simplement on m'a demandé le room tour de la suite de la maison donc je vous l'ai fait avec grand plaisir merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao